Un petit coin de paradis situé dans les cantons de l'Est, berceau de la viticulture au Québec. C'est dans ce décor verdoyant que la chanteuse Lara Fabian a posé ses valises il y a quelques années. Pourtant, celle-ci a décidé en juillet dernier de mettre en vente l'endroit où elle a vécu avec sa fille Lou et son mari. Comme l'a rapporté le média 7 jours. Ça, cette magnifique villa, idéalement située dans un immense terrain de 8 acres, environ 3 hectares, comprenant un lac privé niché au cœur de la forêt de la montagne de Bremont, éloigné du bord de la route, comme l'a souligné le site de l'agence immobilière choisie par la chanteuse, a finalement été vendu en ce mois de mars. Comme l'ont rapporté nos confrères, la demeure de charme a d'abord été affichée à 2 999 1999 dollars, avant d'être bradée à 2 625 000 dollars. Cependant, le montant exact de la vente n'a pas été communiqué. Une chose est sûre, l'acheteur sera certainement ravi de pouvoir poser ses cartons dans cette villa comprenant 4 chambres et 2 salles de bain, sur 3 étages, ainsi qu'une salle de gym indépendante, un atelier et un garage double. L'interprète de Je t'aime, qui avait décoré les lieux avec goût, oscillant entre un mobilier moderne et des matériaux chaleureux, a également donné la possibilité à son successeur de vivre dans l'atmosphère qu'elle a créée, il vous est même possible d'acheter une grande partie des meubles pour une clé en main, a ainsi précisé l'agence. Supérieure à supérieure à Lara Fabian met en vente sa sublime villa au Québec, toutes les images. Hors de question que je déménage du Québec Lara Fabian n'aurait pas l'intention de quitter le Québec. D'après nos confrères de 7 jours Sa, Junior Bombardier, l'attaché de presse de la Star, a indiqué que la chanteuse aurait pour ambition de trouver une maison plus proche de Montréal. D'ailleurs, de son côté, l'ancienne directrice de Star Academy version québécoise avait déjà évoqué son envie de rester au Canada, elle qui n'avait pas accepté de poser ses valises en France au moment de sa participation à The Voice, en 2009, en tant que jurée. Il était hors de question que je déménage du Québec, où j'ai ma vie, ma maison, mon mari, Gabrielle, et où ma fille Lou est scolarisée, avait-elle confié à Gala. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501